Bonjour, vous êtes... Bonjour, je m'appelle Clémentine Griveaux, je suis déléguée locale pour l'Association Végétarienne de France, qui est une association nationale, avec des antennes un peu partout en France. Et notre association, elle promouve le végétarisme, c'est-à-dire qu'on explique aux gens comment végétaliser son alimentation. Donc ça concerne à la fois les végétariens et les personnes qui veulent manger moins de viande, moins de poissons. Ça concerne beaucoup de monde ? Alors ça concerne, en France on est plus d'un million de végétariens, mais on n'est que 3500 au niveau de l'association. Donc on essaye de se rendre plus visible pour montrer aux gens qu'on existe et qu'ils ont des interlocuteurs pour les aider dans leur démarche pour végétaliser leur alimentation. C'est compliqué de devenir végétarien, d'abandonner la viande ? Alors c'est compliqué, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que c'est très facile d'être végétarien parce qu'on trouve aujourd'hui dans notre société tous les aliments, tous les fruits et légumes dont on a besoin, les légumineuses, les céréales, etc. Ce qui est un peu plus compliqué c'est par rapport à la société parce qu'on a un mode d'alimentation qui est très centré sur la viande en France. Et du coup quand on devient végétarien, il faut changer ses habitudes. Il faut comprendre un petit peu comment remplacer la viande sans avoir de carence. Sachant qu'il n'y a aucun risque d'avoir des carences en étant végétarien mais il faut juste se renseigner un petit peu. Ça demande juste un petit temps d'adaptation pour changer en gros la composition de son assiette. Mais sinon après quand on commence à être habitué, il n'y a aucun problème en fait. Comment on peut expliquer cet intérêt pour le végétarisme ? Alors il y a trois intérêts principaux pour le végétarisme. La plupart des militants, on est très sensibles à la cause animale. Donc à la base c'est vraiment le fait de tuer des animaux qui nous a amené vers le végétarisme. Enfin on n'a pas envie de tuer des animaux donc on n'a plus envie d'en manger. Mais également il y a d'autres sujets qui peuvent amener au végétarisme, notamment la santé. Parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que manger trop de viande c'est mauvais pour la santé. Donc certaines personnes essayent de manger beaucoup plus de fruits et de légumes et du coup ils viennent nous voir pour essayer de remplacer la viande. Et enfin un troisième volet qui est important c'est l'environnement. Parce que l'élevage a des conséquences vraiment désastreuses sur l'environnement. Notamment par la déforestation pour faire justement de l'agriculture. Par exemple faire pousser du soja pour nourrir le bétail. Alors qu'on pourrait nourrir des humains en fait avec cette agriculture là. Donc en fait c'est vraiment c'est principalement ces trois volets là mais on peut même penser à d'autres sujets comme par exemple l'éthique par rapport à certains pays. Où justement il y a des problèmes de nourriture où les gens n'ont pas assez à manger. Et on pourrait nourrir ces personnes là au lieu de nourrir du bétail qui sont fait pour être après consommé par les pays plus riches, les pays du nord. Est-ce que c'est bon au final ? Est-ce qu'on a des plats aussi variés ? On a des plats non seulement qui sont délicieux mais qui sont en plus beaucoup plus variés. Parce qu'on a souvent des assiettes très très colorées. Il y a une infinité de fruits, de légumes, de céréales. Et on peut faire aujourd'hui on peut remplacer tous les produits animaux si le lait ou même le fromage. Donc en fait on peut faire des pâtisseries. Être végétarien c'est pas manger juste des salades et du riz quoi. Il n'y a pas de problème on peut se faire plaisir, il existe des pizzas végétariennes. On peut manger tout et même encore plus variés. Si on est intéressé par votre association comment on fait pour vous contacter ? Alors c'est très simple on peut nous trouver sur internet. C'est l'association végétarienne de France. Notre site c'est www.végétarisme.fr